bonjour à tous ici sprulex pour ce sixième épisode de let's play sur the witcher nous continuons là où on s'était arrêté tu veux bien ranger ça gérald s'il te plaît pas idée et donc on va rentrer dans la crypte car on doit les éliminer quelques morts vives les goulons dû être attirés par le cadavre de cette femme elle a dû mourir après avoir bu à cette bouteille astuce quand vous êtes dans une zone sombre grotte crypte etc absorbé un nexier chat ou allumer une torche pour améliorer votre visibilité ok alors déjà là bas il ya quelqu'un alors qu'elle d'accord d'une fille allez c'est parti voilà ok toi ici l'infabominable très bien est-ce que j'ai un élixir je ne pense pas que j'en ai je n'ai pas de torches non plus et il ne nous ordonne pas bon c'est pas grave ok ok C'est parti ! Voilà, j'ai pris quelques dégâts, mais c'est pas grave, mais j'y vois rien du tout. Alors, il y a des restes ici quelque part. Ok, il faudrait que j'ai une torche. Comment je peux faire ? C'est un élixir que je n'ai pas. Bon, on va continuer un peu dans le noir. C'est une énergie, ok. Et bien, t'as goulé. Voilà, je sais que c'était facile. Allez, je cours. Je vais me mettre à la lumière pour y voir un peu plus. Allez, viens des... Viens des légendes. Allez, allez. Et boum. C'est tout ? Bon, bah, si c'est tout. Je ne veux pas m'en plaindre. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, reste. Ok. Cercle du feu intérieur. Vous disposez maintenant d'un signe igni. Il peut être utilisé pour causer des dégâts aux adversaires et pour allumer des feux. Choisissez un signe à gauche de l'écran, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour le lancer. Ok. Ah, j'ai un deuxième sort. Cadavre. Oh, il y a plein de choses dessus. J'ai bien fait de venir jusqu'ici. Et de fouiller un peu. Maintenant, on peut ressortir. Et aller voir, mi-tu. J'ai de l'énergie, je m'en fiche. Allez, on va se reposer un peu. Nouveau talent acquis. Ah, c'est bien ça. Méditation, au moins une heure. Et non, rien. Bon, il n'y a rien. Il fait jour. Il nous va bien. J'ai récupéré ma vie. Il n'y a plus qu'à. Ce qui est bien, c'est qu'en journée, il n'y aura pas de barguest pour m'embêter. Alors, je n'ai toujours pas trouvé les plantes qu'Abigail avait besoin. Les tripes de singe, non ? Il n'y a pas d'air. En tout cas, je ne peux pas... Je ne peux pas sélectionner ou viser le singe. Donc là, on arrive aux abords de la ville. Il y a un voyageur... Oh ! Ah oui, c'est l'alchimiste. Il refuse de me laisser passer. Moi, un membre du club des alchimistes. Jérôme ancien et pyromancien. Un vrai scandale. Vous semblez plus sensé que ce troglodyte. Je me présente. Calsten, alchimiste, inventeur... Attention ! D'accord. Vous n'êtes pas autorisé. Je suis innocent ! Ne me faites pas le mal ! Quoi ? Allez ! Voilà ! J'ai failli mourir, mais je suis passé. Accroissement insolite des tissus musculaires. Qu'est-ce que c'est ? Si ce n'était pas impossible, je me risquerais à parler de chiens mutants. Hélas, si. C'est possible. Une nouvelle menace, et je sais très bien ce qui l'a provoqué. Lambert. Escol. Les émirs. Les laissés, pour sauver des filtres et des flasques sans valeur. Ça a été long de tuer l'épouvanteur. Trop long pour empêcher la salamandre de voler le matériel alchimique. Ils ont commencé leurs expériences. Le mystère s'épaissit. Ce chien mutant n'était qu'un début. Tout aurait été différent si j'étais parti avec Triss. C'est moi qui les ai attirés ici à cause d'un choix que j'ai dû faire dans le passé. Votre choix aurait-il été différent si vous aviez connu le dénouement ? Oui. Oui. Avec l'ercule, si seulement j'avais pu prévoir les conséquences. N'y pensez plus. Et mesurez bien vos choix à l'avenir. Réfléchissez avant d'agir. Mais en moi, je vous suis reconnaissant. Passez donc me voir à Vizima dans mon échoppe d'ingrédients pour élixir. Je vous ferai un prix. Adieu. Fallait pas défendre le vieillard. Il va revenir me casser les oreilles. Quoi ? Le vieux, il parle à tort et à travers. Ça me donne mal à la tête. Je lui jetterai des pierres s'il revient. Mieux vaudrait le laisser en paix. C'est un redoutable alchimiste. Bah... Mais le capitaine a dit on n'entre pas sans sauf conduit. Je sais. Demain, je serai à la porte du moulin. Passez me voir là-bas avec le sauve-conduit. Bon, ok. Bah... J'ai tué toutes les ghouls. J'ai tué toutes les ghouls de la crypte. Merci mille fois. Voilà mon salaire du mois. Ah, les gars vont être contents. Ils voulaient aller à la chasse au trésor pioché dans un de ces murs. J'y ai trouvé le cadavre d'une jeune fille. C'est lui qui a tiré les ghouls. Elsa ? Ah non. Je l'aimais. De tout mon cœur. Apparemment, elle s'est empoisonnée. Non ! C'est la sorcière qui a empoisonné mon Ilsa. Oh non ! Mes condoléances. Mais il me faut des renseignements sur la salamandre. Ils ont des sauves-conduits, eux. Laissez-moi. Partez. N'oubliez pas de dire au révérend que j'ai tué Ségoule. Adieu. Ilsa, ma chérie. Ilsa, ma chérie. Lui, je vais le laisser tranquille. Sinon, il va encore m'embêter. On récupère des choses. Les gains ici. Champs-effets critiques. Douleur plus 10%. Ok. Alors, toi. Même chose. Donc, je prends le reste. Ici, une dent. Ici, des pièces. Ok. Donc, tout ceci est bien. Je voudrais voir si... Euh... Ingrédients. Euh... Pétale d'élébore. Pétale d'une fleur de champs communes. Voilà. Comme ça, tout est vu. Euh... Glossaire. Non. Quelques formules. Ok. Mais je ne sais pas comment les récupérer. Bref. On va aller faire la dernière quête. Donc, c'est par ici. Ensuite, c'est par là. On va aller voir au dos. On va aller voir au dos. Aujourd'hui, on va aller voir au dos. alors oui c'est ici qu'il faut tourner et ensuite ça va être sur la gauche un peu plus loin pas ici ici on va traverser ça va être par ici sur la gauche ok alors cette pierre je ne sais plus ce qu'elle faisait en vagabond mais je l'ai déjà ici on a une grotte on va une fois rentrer voir ce qu'il y a ah oui c'était cette grotte là allez on sort alors c'est pas par ici donc c'est on va aller voir par rapport à la carte normalement une maison dodo ah bah c'était d'accord je me suis gouré ça peut arriver mais là on va bien cadavre est-ce qu'il a ok ah oui c'est le bouquet de tulip on va le laisser sur le cadavre donc là il faut j'espère qu'il faudra pas courir comme ça à gauche et à droite tout le temps bon j'optimise pas non plus mes déplacements ça c'est le gros problème c'est que j'optimise pas mais à côté de ça je me dis que j'espère qu'à un moment j'aurai un cheval pour aller plus vite ou des zones pour pouvoir se téléporter parce que là ok maison dodo ok maison dodo bien sûr il nous a dit d'interroger les étrangers l'anneau du feu éternel ça doit être celui de rever le révérend m'envoie vous aider et il pense toujours à moi il ya un problème dans mon jardin je ne suis pas jardinier laissez moi finir il ya pas longtemps des plantes bizarre ont poussé dans mon jardin des plantes vivantes d'abord elles dévoraient les taupes et les insectes alors où est le problème maintenant elles sont hautes comme un homme avec des branches géantes le jour elles restent sous terre mais j'ose pas m'en approcher je vais voir ça ça vous coûtera cent vingt or un je vous en offre cinquante or un buons à notre affaire eh ben cent vingt ni plus ni moins je plante de rien du tout soixante dix or un j'ai dit cent vingt il me faut vivre boire allez d'accord pour quatre vingt ça t'es ça nettoie l'estomac sans d'accord et un dernier pour la route il va mourir avant ok bon alors il fait nuit je suis bourré et il y a une plante hop purée allez bon et oh allez allez voilà une plante en moins et j'ai quoi des esports euh pour la deuxième plante ça va aller mal elle est là-bas et il m'a tué ok chargé on reprend la sauvegarde ok ok on est parti on est parti Allez ! Ok, on va vite manger quelque chose Si c'est possible Mais j'ai tout vendu Ah, ça c'est Myrtille Régénère de la vitalité Clique droit pour l'utiliser Alors, est-ce que par hasard Allez Bon Problème Chargé On recharge Allez, c'est parti Très bien Allez, voilà Et j'ai un peu plus Que tout à l'heure On prend les myrtilles Est-ce que j'ai autre chose à manger ou à boire ? Miche de pain Hop, voilà Non 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 C'est parti. Voilà. J'ai enfin réussi. On est voir au dos. Oui, d'abord, prendre ce qu'il y a sur les cadavres. Oh, purée. Oh, purée. Non, il n'y a rien. Sur l'autre. Il est disparu. Ok, on rentre. On va aller voir au dos. Qui est occupé de pioncer. Il n'est pas mort de coma éthinique. En tout cas, pas encore. Que voulez-vous ? J'ai tué les monstres dans le jardin. Réglez-moi. Vous voulez vos 80 orins ? Les voilà. Nous avions dit 100. On avait vu. Mais j'ai une excellente mémoire. N'essayez même pas. Ah, c'est bon. Voilà. Je vous avais pourtant dit de ne pas les tuer ivres. Et la nuit ? Mais non. Monsieur a insisté. Vous me faites peur. Je risque ma vie pour des ingrats. Je préfère oublier ça. Mais pensez à dire au révérend que je vous ai aidé. Que voulez-vous ? Vous êtes soldat ? Pourquoi cette question ? J'ai remarqué cette armure. C'était celle de mon frère. Il a combattu à Brenna. Et hier, j'aime pas les soldats. Sauf mon frère, bien sûr. Du calme. Je ne suis pas soldat. Que voulez-vous ? Il y a des monstres par ici. Les hurlements dans le village font tourner mon lait. Rien d'autre d'étrange ? Une fois, le brouillard était si épais que je me suis perdu près de chez la sorcière. J'ai vu une grande bête regarder par sa fenêtre. Et après ? J'ai pris mes jambes à mon cou ! Elle était aussi grande qu'un cheval. Elle crachait de la fumée et des étincelles. Je voudrais bien méditer ou en tout cas dormir pour essayer de récupérer. Que voulez-vous ? A en croire le sang et les entrailles, c'était l'armure d'un guerrier. Ok, alors. On a 9 points de talent à dépenser. Glaive d'acier, glaive d'argent, force d'extérité, endurance peut-être. Parce que là, qu'est-ce qu'on a ? Endurance plus de 2%, régénération plus 5. Tolérance à l'alcool. Nécessite de consommer un mutagène pour mutation. Ok. Pas grave. Intelligence. Ok, c'est pour les signes. On va continuer à mettre en force, alors. Ah. Ouais, je ne peux plus. J'ai mis maximum en force. Bon, bah en endurance, alors. Ou en dextérité, peut-être. Ok, c'est super. Ici. Faire dévier des flèches. Pourquoi pas. Paradeu. Dix. Et corps à corps. Ok. Donc là, on a tout. Et il nous reste un peu en intelligence. Voilà. On va méditer pendant au moins... Jusqu'au lever du jour. En espérant que ça règle le problème de... Ok, c'est parfait. On va pouvoir aller... Encore. Je jurerai que ce chien cherche quelque chose. Attention à ces épines d'équinope, petit. Qu'est-ce que tu gardes ? Je ne sais pas ce qu'il veut. On reviendra peut-être. Pour l'instant, eh bien, on va aller voir le révérend. Non, on ne peut pas. Ce n'est pas une plante qu'on peut prendre. Ou bien, je n'ai pas encore la compétence. C'est tout à fait possible. Allez, on va aller voir le révérend. Qui va nous dire, encore une fois, qu'on est un bon à rien, malgré qu'on a réussi. Et qu'on ferait mieux de dégager. C'est vrai que je n'aurais peut-être pu aller parler à Odo de son chien. Peut-être qu'il aurait pu me renseigner. Allez, monsieur le révérend. On y est. Il est encore occupé de dormir. Mais non, mais... De vous, quoi ? Parlez ! Êtes-vous un prêtre du feu éternel ? Oui, païen. Seul le feu éternel peut nous sauver du froid immaculé. Vraiment. Ainsi le veut la prophétie des... Ah bon ? L'ancien roli. Vous ne craignez pas. Vous vous moquez. Le feu éternel ? Retour. Encore une ch... Parlez ! Êtes-vous... Oui, vraiment. Ainsi. Ah bon ? L'ancien roli. Vous vous moquez. Toutes mes excuses, révérends. Les blasphémateurs. Adieu. Ok, bon. Alors là, je ne sais pas quoi faire. On va aller voir le journal de quête. Euh... Je vais récupérer les 100 de 5 ghouls pour Kalkstein. Et je n'en ai pas 5. Oui, mais ça... Ah oui, d'accord. Quand il y a une étoile, c'est que c'est fait. Ok. Quoique, non. État active. Bon, ok. Euh... Je ne sais pas exactement. Ben oui, mais elles sont toutes actives. Ok. Ok, phase... Voilà. Pétale de myrte blanc. On s'en fout. Allez. Suivre la quête sur les cartes. Ah, ok. Je dois aller en ville. Euh... On revient sur les quêtes. Alors, je gagnais un demi-cool. Il ne reste plus qu'Aren. Bon, ben, on va aller voir Aren. Et Aren était là-bas. Pourtant, Aren, j'avais déjà été le voir. C'est ici. Et Aren, qu'est-ce qu'il aura à me dire ? Il est là, il est encore occupé de dormir aussi. Sorceleur. Où est-ce que je trouverai ces noyeurs ? Au bord de la rivière. Bien. Sorceleur. Adieu. D'accord. D'accord. Alors, soit c'est buggé, soit j'ai pas compris. Un cri dans la nid. Alors, je dois tuer les noyeurs de la berge. Bah oui. Bon, bah, on va attendre la nuit. Alors, il me manque des noyeurs, certainement. Alors, il y avait un feu de camp dans le coin. Très bien. On va faire un peu d'alchimie. Alors, on va faire un peu de chat. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il me faut ? Un rébi. Kébrite et kébrite. Alors. Voilà, il me manque du kébrite. Donc, je ne peux même pas le faire. Enfin. Ah oui, d'accord. Non, j'avais assez. Donc, je vais le faire. Ok, mélanger. Alors, elixir mutagène. Confère un talent bronze. Pourquoi pas. Euh. Donc, ici. Ok, mélanger. Et je ne peux rien faire de plus. Ok. Et j'ai besoin de méditer, on va dire, jusqu'à la nuit. Ok. Alors, on va vite tuer ces noyeurs. Il y en a un là. Voilà. 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 Allez, on prend les cerveaux. On prend les cerveaux. On prend les cerveaux. Il nous a promis des spécialités avec art. Je n'aime pas votre ton. Arène ne m'a pas parlé de vous. Je ne faisais que chasser des noyeurs. Vartel Nen, vous n'êtes ni un Einseid, ni l'un de ces satanés douanes. Nous allons prendre nos armes et partir tranquillement. Ces marchandises appartiennent à Arène. Désolé, Einseid. Mais vous ne toucherez pas à ces caisses. Écoutez-moi bien, Vakern. Nous faisons partie d'un groupe de vingt elfes. Nos frères sont malades et affamés. Ces caisses contiennent de la nourriture, des médicaments et des armes. Il nous les faut, car nous ne pouvons pas nous rendre à Visima tous les jours. Je vois ce que vous voulez dire. Bien, nous n'avons pas le choix. Mais vous, si. Désolé, mais je travaille pour Arène. Vous allez devoir trouver vos spécialités avec art ailleurs. Vous êtes prêts à mourir pour ce douane ? Mais vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Aucune importance. Ne touchez pas à ces caisses. Alors nous vous tuerons avant d'égorger Arène. Ce sera une leçon pour tous les traîtres. Sparley. Je vous méprise, douane. Allez, c'est parti. Non. Voilà. Alors, c'est un un. Donc, hop, en rapide. Un est trop. Voilà. Voilà. Toi, là. Toi, là. Voilà. Alors, il y en a encore un qui me tire dessus. Là. Voilà. Voilà. Alors, la lague, non. Il est myrtille. Ici. Ici, le boss. Qu'est-ce qu'il avait ? La lague, c'est nul. Voilà. Eh bien. Eh bien. Voilà. Et on va. Hop. On va revenir jusqu'à Arène. Pour lui dire ce qu'il s'est passé. Sorsceleur. J'ai tué les noyeurs et je suis tombé sur des elfes. Je ne connais aucun elfe. Pourtant, ils vous attendaient. Qui sont-ils ? Lascaux est elle. Les écureuils. Des résistants non humains. Ceux qui collaborent avec eux sont pendus. Si vous me trahissez, ils vous pendront pour complicité. Je ne dirai rien. Mais pourquoi faites-vous affaire avec eux ? Il faut bien gagner sa pitance. En tout cas, j'ai fait mon travail. Je vous avais sous-estimé ? Dites-moi, que sont devenus les elfes ? Nous avons eu un désaccord. Ils sont morts. Leurs amis vont venir récupérer la marchandise. Mais on n'aura qu'à accuser les noyeurs. Je veux juste mon or et les informations sur la salamandre. Voici l'or. La salamandre rançonne les villageois. Ceux qui résistent se font trancher la gorge. Où puis-je les trouver ? C'est au révérend de décider ce que vous devez savoir. Moi, je ne me plaindrai pas s'ils disparaissaient. Mon ami cherche un nain. Un certain Hug de la Scoétel. Je vais poser quelques questions. Ok. On va vite aller voir maintenant le révérend. Et ce sera la dernière chose qu'on fera dans cet épisode. Alors. Ah, j'ai... Voilà. Très bien. Voilà. Ok, monsieur le révérend. On vous réveille encore. Parlez ! Les monstres de Odo et de Haren ne sont plus. Et pour Mikul, j'ai chassé les ghouls de la crypte. Seriez-vous donc de taille à vaincre la salamandre ? Je dois d'abord savoir où se trouvent leurs repères. Je ne vous dirai rien tant que vous n'aurez éliminé la bête. Adieu. Parlez ! Adieu ! Il ne dit rien de plus. Eh bien, on va s'arrêter là. Et on reprendra dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez vu quelque chose que j'aurais zappé. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air si vous appréciez. et abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501